Alors ici, je vais chercher l'épine pour ce shaft qui m'a été demandé par un ami golfeur, Clément. Zéro d'index. Et ici, comme vous pouvez le voir, ce shaft, on va le faire tourner jusqu'à temps de trouver une zone de stabilité optimale qu'on appelle l'épine. L'épine du shaft. Comme ici, le shaft est déjà plus stable, mais pas toujours suffisamment. Je cherche ce qu'on appelle l'épine. Voilà une zone bien plus stable. Pas encore la perfection. Mais c'est bien meilleur, bien bien meilleur. Là, je pense qu'on y est. Voici la zone la plus stable à mon sens de ce shaft. Je l'ai vraiment fait tourner à 360. C'est clairement la zone la plus stable qu'on appelle l'épine, le spine. Une fois que j'ai cette zone, je la marque sur le shaft. Voilà, elle est ici. Avec le marqueur bleu. Alors voilà. Je viens de trouver cette fameuse épine sur ce shaft d'un design assez ancien. Le Grafaloï Pro Launch Blue 65S. Que je vais donc pouvoir monter pour Clément. Clément qui frappe, je pense, toujours très très fort la balle. C'est un joueur scratch il y a quelques années. Et comme je le dis souvent, le montage d'un club sur mesure et d'un driver notamment, c'est une somme de détails. Une somme de bonus. Et cette épine, c'est un petit bonus qui s'ajoute dans la performance du shaft. Surtout sur des shafts de design assez ancien. Mais de grande qualité. Un détail supplémentaire avec bien sûr la tête qu'il aime. Avec le choix du loft optimum qui lui correspond. Le bon shaft. Le bon grip. La bonne longueur 45 pouces. Le bon équilibrage. Et cette épine qui vient en rajouter. Et justement par rapport à cette épine, moi je me suis monté, ce sera ma prochaine vidéo. Un bois 3 Wichon avec un vieux shaft. Enfin vieux, oui, il y a quelques années. Rifle. Precision. Ou aussi, donc, j'ai dû incorporer cet élément d'épine. Alors, je ne sais pas si ça participe. Mais je peux vous dire qu'après deux parcours effectués avec ce bois 3. J'ai des trajectoires beaucoup plus droites que tous les bois 3 que j'ai jamais tapés. La tête participe également. Et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo sur ce bois 3 Wichon. Le nouveau 927 HS. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Question 1. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501